Et coucou, je reviens vers vous pour une petite vidéo tuto aujourd'hui. J'avais envie de vous proposer le tuto de sac pochette Melita que j'ai patronné. C'est une pochette toute simple, assez facile à réaliser. Mais voilà, j'avais envie de faire ça. C'était l'occasion parce que j'étais en pleine création intensive pour un marché artisanal pour lequel je vais participer pour la première fois. Et du coup, lors de cette création intensive, j'ai eu l'occasion de réaliser un sac pour une amie qui a fêté son anniversaire. Le thème, c'était en couleur, c'était d'être dans le vert. Et mon amie adore les papillons. Donc j'ai essayé de coller au thème jusqu'au bout. Donc voici la réalisation du jour. Donc on est sur une pochette. Alors elle est réalisée en simili cuir. Le rabat est un simili aussi pailleté noir. Enfin, pailleté, pas vraiment, c'est plus... Bon, voilà, ça reflète vachement la lumière. Voilà, là j'ai agrémenté deux petits papillons que je suis venue coudre par-dessus. Comment on appelle ça ? On appliquait, tout simplement. Là, le fermoir tourniquet papillon. Voilà, arc-en-ciel, couleur arc-en-ciel. Donc je vous mettrai le lien de l'ensemble des fournitures pour réaliser ce sac en part de description. Vous allez voir, c'est un petit mélange de AliExpress, de la mercerie des créateurs, de haul tissu. Voilà, ça fait partie de... Pour celles qui ont regardé éventuellement ma vidéo précédente qui était un méga-haul tissu. Ben voilà, vous pouvez retrouver dans... Déjà dans le haul précédent, pas mal d'informations puisque j'ai utilisé les tissus correspondants au haul que j'avais fait. Voilà à l'intérieur. Donc on est sur quelque chose de très, très simple. Je n'ai pas fait de poche intérieure. Je n'ai pas fait de fioritures plus que de mesures parce que dans un souci de temps, en fait, dans la mesure où là je suis en production intensive, je n'avais pas le temps de passer des heures et des heures sur cette création. Mais voilà, l'arrière... Alors j'ai juste fait un petit rappel avec également les papillons. Là, vous avez donc les petits anneaux demi-lune dans les tons noirs un peu brillants. Voilà, et la chaînette également. Alors ça, ce n'est pas forcément quelque chose qui va s'ajuster, on va dire, puisque c'est une chaînette, voilà, ce n'est pas ajustable, c'est le problème. Par contre, on peut venir, on peut très bien venir une fois qu'on aime la longueur, qu'on a choisi la longueur qu'on voulait, venir enlever tout simplement un des petits anneaux avec, à l'aide de pinces, ça se fait relativement facilement. Voilà. Donc voilà pour la réalisation de ce petit sac. Vous allez voir tout de suite dans les images qui suivent, la réalisation, le tuto de ce sac. Je vous mets également un accès au patron. Alors c'est très simple, ce n'est pas bien compliqué. Vous pouvez éventuellement même le réaliser sans patron, juste avec des dimensions que je vous mettrai d'ailleurs aussi en barre d'infos. Mais si vous voulez, vous aurez quand même le patron en lien de téléchargement. Comme ça, si vous ne voulez pas vous embêter et juste avoir à imprimer le patron, au moins vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Voilà, je vous laisse avec la suite des images. Et puis je vous laisse avec la suite des images. Donc pour réaliser ce sac, pochette, vous allez avoir besoin du patron que je mettrai en lien sous la part de description. Patron gratuit, mis à disposition. Ou alors, ce n'est pas bien compliqué, parce que comme vous pouvez le constater, c'est un rectangle. Donc tout simplement un rectangle de 32 par 22. Donc ce rectangle sera à couper deux fois dans le tissu principal et deux fois dans le tissu doublure, plus également deux fois dans le molleton ou dans le thermocollant ou dans la mousse sur EZ que vous choisirez pour donner un peu de tenue au sac. Voilà, donc moi pour ce faire, j'ai choisi du simili cuir tout simple vert avec, donc j'ai deux coupons de mousse sur EZ. Je vous mettrai également le lien d'où je me sers pour ça, parce que ça, ce n'est pas en mercerie. C'est de la mousse sur EZ à la base. C'est pour faire tout ce qui est tissu d'ameublement, mais pour les bateaux. Voilà, c'est là-dessus que j'ai trouvé ça. Et donc après, j'ai deux tissus doublure. Voilà. Donc si vous thermocollez, il va vous falloir en fait six morceaux de 32 par 22. Sinon, ça sera quatre morceaux dont deux qui servent à la doublure. Donc ça, c'est pour ça. Et pour le rabat, donc le rabat, il fait... Combien on a dit qu'il faisait ? Il fait 22... Attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais recalculer avec vous. 22, voilà, par 18. 22 par 18. Et après, ce que vous allez faire, donc vous faites un rectangle, tout simplement. Et après, ce que vous faites, c'est que vous prenez un... Une tasse ou un objet rond. Voilà. Et vous venez faire les deux petits angles en bas. Donc ici, vous allez avoir une fois besoin... Une fois, pardon, dans le tissu principal. Donc moi, en l'occurrence, ici, j'ai choisi un simili cuir... Ils appellent ça rox noir, je crois. Donc ça, ça vient de la mercerie des créateurs. Donc un simili ou ce que vous voulez, un velours, ce que vous voulez, avec un tissu doublure. Voilà. Ensuite, pour décorer un petit peu, moi, je prends du passepoil. Donc là, j'ai un passepoil vert. Donc ensuite, il va vous falloir deux petits morceaux de simili cuir ou de coton ou de ce que vous voulez pour faire les petites lanières qui vont accueillir les demi-ronds ou les ronds, enfin les petits anneaux, pour venir mettre la lanière ou la bandoulière ou la lance, enfin ce que vous voulez, ou la chaînette de sac, ce que vous voulez. Donc moi, là, dans mes dimensions, ça fait 4 cm par 6. Voilà. Donc ensuite, pour mon cas, j'ai choisi de prendre deux petits demi-ronds, des anneaux demi-ronds. Alors je ne sais plus combien ils font. Ils ne doivent pas faire grand-chose. Ah, ils font 2 cm quand même. 2 cm de large. Ensuite, on va avoir besoin d'un petit bouton pression aimanté. Voilà. Ou alors, vous pouvez aussi prendre tout simplement un petit fermeur cartable. Enfin, ce que vous voulez, l'idée, c'est de fermer, en fait, le rabat, de venir fermer le rabat sur le sac directement. Et après, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'installer une petite chaînette comme ça de sac que je viendrai, en fait, tout simplement clipser ici, dans mon anneau demi-rond. Voilà. Donc on est raccord. Tout va bien ensemble. Ça, c'est nickel. Voilà. Sinon, en fait, vous choisissez les attaches qui vous conviennent le mieux et que vous avez à votre disposition. Il y a plein de solutions. Je lui avais pris ce magnifique fermoir papillon. Voilà. Qui ira, je pense, du coup, très, très bien avec... Voilà. Et, ah oui, j'ai acheté, en fait, ces petits patches. Cernes. Donc, écoutez, c'est parti. On va attaquer dans le vif du sujet. Alors, on va commencer directement par le rabat. Donc, le rabat, hop, on va venir directement poser le passepoil, tout le contour du rabat. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'enlève un centimètre du cordon du passepoil. Hop. Voilà. Et je viens directement, donc, clipser mon passepoil tout le long, tout le contour de mon rabat. Dans les angles, dans les arrondis, je viens faire quelques crans au ciseau pour permettre au passepoil de bien se positionner dans l'angle. Et voilà. 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 Donc, je recoupe à la bonne longueur. Et, comme tout à l'heure, je viens enlever des garnirs un centimètre. Qui correspond, en fait, à ma marge de couture, qui m'évitera de faire un bourrelet disgracieux dans la marge. Hop. Et voilà. Pour coudre, je vais utiliser ce pied fin qui va me permettre de vraiment me mettre au bord. Voilà. Donc, ça, je ne vous montre pas. Je vais coudre au point droit avec le point d'arrêt au début et à la fin. On fait la couture et je reviens vers vous. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir prendre mon rabat doublure et je viens le positionner, donc, endroit contre endroit. Alors, pareil, je viens de mettre des petits clips. Et, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre directement dans la ligne, je ne sais pas si vous verrez bien là, mais dans la ligne de couture de mon passepoil précédent. Voilà, donc, le rabat avec sa doublure cousue. Alors, là, maintenant, je vais venir dégarnir les angles. Enfin, je vais surtout venir cranter, pardon, tout autour, surtout dans les arrondis. J'enlève un petit peu de marge de couture. Voilà, donc, là, je vais pouvoir retourner mon rabat. Bien repousser les angles, pour bien les former. Je vais même venir faire, mettre un petit coup de fer dessus pour bien aplatir, surtout les petites marges de couture. Alors, de ce côté-là, un côté coton, bien sûr, parce que sinon, de l'autre côté, c'est du simili, donc, ça va fondre sous le fer. Voilà, donc, on va faire ça. Donc, voilà, j'ai passé mon petit coup de fer sur le rabat, sur la partie coton. Là, maintenant, je vais chercher son milieu, donc, en haut et en bas. En haut, parce que ça va me permettre de positionner après le rabat sur le sac principal. Donc, je fais un petit cran, hop, dans le sens-là. Voilà, je fais un petit marquage. Et donc, hop, ce que je fais, c'est que je viens mesurer 2,5 cm. Voilà, et c'est ici, pour ceux qui auront choisi l'option fermoir magnétique, qu'il faudra donc venir placer la pièce avec les petits œillets, là, tac, pour marquer l'écran, tac, mettre un coup de découvite pour ouvrir, ici, ensuite, venir insérer le bouton pression, passer les pattes derrière, alors, avec un petit bout de thermocollant ou de molleton, pour renforcer le bouton pression. Et voilà, et au moins, vous aurez posé déjà la moitié du bouton pression. Donc, moi, en ce qui me concerne, je ne vais pas le faire. Mais, voilà, vous savez comment faire, donc, à 2,5 cm du centre, du bas du rabat. Voilà, donc, j'ai pris mon milieu de rabat et mon milieu de la pièce devant, de manière à bien les positionner. Voilà, et, en fait, donc, je suis venue disposer mes papillons pour voir un petit peu comment ça rendrait. Et là, donc, ils ne sont pas encore fixés. Ce que j'ai fait, c'est qu'en attendant, j'ai mis du scotch double face. Et parce que, donc, il ne se fixe pas la chaleur, il va falloir que je couse par-dessus. Donc, c'est l'étape que je vais faire dès maintenant, me concernant. Alors, après, vous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez faire des appliqués, enfin, voilà, faire vous-même des formes, faire ce que vous avez bien envie de faire. Moi, en ce qui me concerne, je fais ça parce que c'est une fana de papillons et que j'ai envie de lui faire plaisir. Mais j'aurais pu faire des cœurs, des trucs, ou rien mettre du tout aussi. Voilà. Donc là, je vais venir fixer clairement mes papillons sur mon simili. Je pense que je vais faire pareil au dos, mais je vais peut-être partir là-dessus. Alors, à ce moment-là, je reprends mon... Voilà, comme ça, vous voyez comment j'ai fait. J'ai juste du petit squash double face, rien d'extraordinaire. C'est un peu trop long, je vais le mettre là-dessus. C'est juste histoire de le fixer. Si ce n'est pas exactement pareil, je ne pense pas que ce soit très, très grave. C'est juste qu'il faut bien se laisser les marges de couture sur tout ça. Voilà. Et ici, un plus petit. Alors voilà, je vais fixer ça directement sur mes tissus principaux. Donc sur mon devant et mon dos. Et ce que je vais faire aussi, c'est que je vais venir fixer également sur ma mousse urésille. Donc je vais faire tout simplement une petite piqûre... Je vais faire comme ça plutôt. Une petite piqûre vraiment à 2-3 mm du bord, dans la marge de couture. Simplement pour fixer, parce que ce n'est pas thermocollant. Alors, il existe le même principe de mousse sur résille. Alors en plus, elles sont blanches et elles sont thermocollantes. Voilà. Au début, je prenais ça. Simplement, malheureusement, c'est un coût assez important, ce genre de thermocollant. Donc du coup, je me suis rabattue sur la mousse sur résille comme ça. Parce que là, j'en avais eu pour un rouleau de 10 mètres, il me semble, à 8 euros. Voilà, à 80 euros, c'était ça. Ça me faisait 80 euros le rouleau. Donc voilà. Et l'avantage, c'est que franchement, j'en ai fait et il m'en reste encore. Donc voilà, c'est juste que ce n'est pas thermocollant et que du coup, il faut coudre tout le contour. Mais ça fait très bien l'affaire également. Voilà, je vais m'occuper de ça pour mon devant et mon dos. Je vais faire exactement pareil et je vous retrouve après. Donc ça y est, j'ai fixé mes petits papillons avec également ma mousse sur résille. Donc avec un point droit tout le long de mes rectangles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir créer mes petites lanières pour recevoir donc ma bandoulière, ma petite chaînette, peu importe. Donc là, je vais plier en deux. Voilà, ça va me donner ma ligne du milieu. Je replie en deux. Je replie, je ramène vers le milieu et je replie sur lui-même. Là, je vais venir épingler. Je fais la même chose sur le deuxième. Voilà, et donc maintenant au point droit, je vais venir au plus près du bord, à 2-3 mm, et je vais faire une petite piqûre, hop, comme ça. Et je reviens tout de suite. Voilà, donc j'ai cousu mes petites lanières. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon devant et je vais faire un petit repère à 2,5 cm. Donc là, moi, je prends ça parce que j'ai déjà le 2,5 cm ici, donc ça me va bien, hop, je fais un petit repère ici, le même, hop, ici. Là, je replie, alors d'abord, je vais passer la petite lanière dans mon anneau. Et maintenant, je vais venir fixer, donc positionner ma lanière avec mon anneau, juste en dessous, en fait, de la marque à 2,5 cm. Alors, pour ma part, je vais laisser un petit peu, je vais laisser plus d'un centimètre la dépasser parce qu'en fait, voilà, il ne faut pas que ça soit, c'est peut-être un petit peu trop long. Enfin, après, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je vais faire comme ça en ce qui me concerne. Donc, je vais laisser dépasser d'au moins 1, je pense que je suis même un peu plus, je dois être à 1,5 cm. Ouais, voilà. Bon, je suis à 1,3. 1,3 cm. Ce n'est pas grave si ce n'est pas une précision incroyable. C'est ouf. Donc, je fais pareil de l'autre côté. Je vais laisser un petit peu dépasser. Donc, je vais essayer juste d'être quand même cohérente. Je suis un, j'ai eu le son. Je vérifie là, juste histoire d'être... Ouais, voilà, c'est bon, je suis pas. Donc là, maintenant, je vais venir fixer au point droit. Je vais passer deux ou trois fois, histoire de sécuriser ma couture. Parce que c'est là où, en fait, on va porter le sac. Donc, il faut que la couture soit solide. Voilà. Donc là, maintenant, on va venir poser le fermoir. Donc là, moi, c'est un fermoir un peu spécial. Donc, du coup, il va falloir venir prendre des repères. Donc là, moi, j'avais déjà fait mon repère de tout à l'heure à 2,5 à partir du centre. Donc, c'est parfait. Je vais garder ce repère-là. Je vais essayer d'être le plus précise possible. Voilà. Tac. Je suis bien centrée. Donc là, maintenant, hop, je vais venir prendre la marque de mon petit contour. Je vais venir vérifier que ça, ça rentre bien dedans. Bon. Tac. Alors, ce que je fais, c'est que je vais venir mettre un peu de colle anti-filochage. Alors, voilà. J'ai oublié de faire mes trous auparavant. De venir fixer, donc, hop, pour me faire les repères des petits trous que je vais venir faire délicatement ou des coups vides. Bien sûr, celui noir, noir sur noir, je le vois pas. Noir sur noir, il n'y a plus d'esprit. Donc là, j'ai mes petites visounettes. Ici. Ça y est, je viens d'avoir l'illumination. Je prends mon poinçon. Enfin, mon... Comment on appelle ça ? Je ne sais pas comment on appelle ça. Voilà. Ça sera peut-être un peu mieux pour faire les trous, vous voyez. Oui, parce qu'en fait, les trous, il faut qu'ils soient suffisamment grands pour venir accueillir les pas de vis. Donc, maintenant, nous avons fait ça. On vient positionner l'arrière de notre papillon. Et maintenant, on va pouvoir visser. Voilà. Ça y est. Alléluia, ça rentre. Voilà. Allez, maintenant, je peux serrer toutes mes petites vis. Voilà. Ah, ben voilà. Donc là, maintenant, je prends mon devant, je prends mon rabat. J'avais pris, j'avais noté mon milieu sur ma pièce de rabat et sur ma pièce de dos. Donc là, endroit du rabat contre endroit du dos. Je viens faire correspondre mes milieux, marque contre marque. Et je viens aligner mon rabat. Donc, maintenant, je viens faire juste une petite couture de maintien à 0,5 du bord, ici, histoire de maintenir mon rabat sur mon dos. Voilà, mon rabat est cousu à mon dos. Voilà, voilà. Et donc, maintenant, on va venir positionner notre devant contre notre dos endroit contre endroit. J'épingle. Voilà, et maintenant, je vais venir donc coudre à 1 cm du bord en passant plusieurs fois ici pour bien consolider ma couture avec mes petites lanières. Je fais ici tout le bord, bien sûr, pas ici, sinon je fermerai mon sac. Voilà, donc, j'ai bien cousu mon devant et mon dos endroit contre endroit. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais un peu arrondir les bords. Donc, je prends une tasse, un objet qui me permet d'avoir un rond et je viens positionner en fait bien contre le trait de mes coutures mon arc de cercle de manière juste, voilà, arrondir légèrement l'angle. Voilà, et maintenant, je vais repasser une couture deux fois sur mes petits angles. Donc, mon sac, une fois retourné avec mes angles bien faits. Donc, voilà à quoi ça ressemble pour le moment. Et maintenant, on va s'attaquer à la double. donc je prends deux morceaux de doublure, je vais les mettre endroit contre endroit. Alors, on va faire attention s'il y a, bon, là il n'y a pas vraiment de sens de lecture, ou quoi que tu peux. S'il y a un sens de lecture, toujours mettre le haut du tissu, enfin, du motif en haut de soi. Et pareil, donc pour la doublure, donc là, endroit contre endroit, hop, donc là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me noter tout de suite. Je vais me faire deux repères, bon, il faut que je me laisse à peu près 15 cm entre les deux pour me laisser une ouverture. Donc, je vais coudre d'ici, tac, je m'arrête là, je reprends là, je m'arrête ici à 1 cm, et je ferai pareil, en fait, je vais déjà me laisser la courbure, hop, je vais me faire mon petit arrondi ici, voilà, 1 cm, je laisse l'ouverture et une fois que j'ai fait ça, on arrive au bout. Donc voilà, j'ai cousu ma double endroit contre endroit, alors je vais faire pareil, je vais venir un petit peu dégarnir et cranter mes angles, surtout, mes arrondis. Je viens légèrement dégarnir là, sur les côtés. Voilà, je reprends donc mon sac, je le laisse comme ça sur l'endroit sur l'endroit et du coup, je viens l'insérer dans ma doublure. Alors là, j'ai fait quelque chose de super simple, c'est-à-dire que je n'ai pas intégré de poche, ni de poche zippée, ni de poche plaquée, etc. bien évidemment que tout est possible, qu'on peut venir inclure une poche plaquée, une poche zippée à l'intérieur. Là, moi, je suis partie sur la simplicité, mais après, on peut l'agrémenter comme bon nous semble. Donc là, on va venir ouvrir les coutures, bien les mettre les unes en face des autres. Hop, j'ouvre mes coutures, je les plaque bien et j'épingle. Pareil de l'autre côté. Donc j'ai tout épinglé, je vais donc coudre à 1 cm tout autour et je pourrai ensuite retourner grâce à l'ouverture que j'ai laissée là. Voilà, donc j'ai bien cousu ma doublure sur le haut de mon sac. Et maintenant, c'est là, c'est le moment que toutes les couturières attendent le retournement. Je retourne délicatement. Je viens faire ressortir mes petits ongles à l'intérieur de ma doublure. Là, je vais passer un coup de fer, ça va me permettre de marquer mon pli ici, pour pouvoir après refermer ma petite ouverture. Et donc là, maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est donc le trou pour ma... Je vais venir intégrer ma doublure dans mon sac. Hop. Et je vais surtout venir marquer mes repères pour venir mettre mon embout de fer moire. Donc là, à peu près, on va laisser un peu du mou quand même parce que s'il y a des choses dedans... Je vais juste voir à peu près à combien je suis. neuf... On va essayer de centrer tout ça quand même. hop. De toute façon, si ça va se mettre, ça sera par là. Donc, ouais, normalement, bien à plat, ça doit faire 30 cm. Donc, mon milieu, il est à peu près par là. Oui, ça serait bien sûr c'est plus bas. J'ai à peu près un milieu ici. Juste... Donc là, un neuf. 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 Donc là, on est pas mal. Donc ici, voilà, j'ai une petite patte comme ça. Ouais. Alors, c'est laquelle ? Donc, c'est aux pattes des extrémités. C'est plutôt en or parce que là, j'ai fait trop de marques. Je vais pas m'en retour. Alors, donc là, par l'ouverture laissée dans ma doublure, je viens avec mon découffit faire ma petite entaille. Donc là, j'ai mes entailles. Je vais pouvoir venir insérer mon bidonio. Hop, je viens mettre ma plaque. Alors là, je pense que c'est bon. J'ai pas besoin de renforcer parce que j'ai déjà de la mousse sur les îles. Je pense pas que ce soit nécessaire. Je viens refermer ma plaque. Voilà, c'est le moment de l'éviter. On est bon. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est positionné. Du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir rentrer la doublure à l'intérieur. J'épingle. Je tire bien sur les tissus. Hop. Et donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais venir faire une surpiqure tout le long à 2-3 mm du bord de mes tissus en allongeant mon point à 3,5 à peu près. Entre 3,5 et 4, ça dépend. Là, je pense que je vais faire du 3,5. Et surtout, par contre, quand je vais passer sous la machine, je vais bien tirer mes tissus pour pouvoir passer ici, directement. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de venir un petit fil qui dépasse. L'idée, c'est de venir plaquer, en fait, la marge de couture qui est là. En plus, quand j'ai de la mousse surésie, ça prend. Vous voyez, si je laisse faire, naturellement, ça fait comme ça, en fait. On voit bien que la mousse, elle n'est pas plaquée. Donc, voilà. Là, ça va venir me la plaquer ici et du coup, ça va venir faire une jolie surpiqure ici. C'est parti. À la machine. Voilà, j'ai fait ma surpiqure tout le long. Maintenant, il ne me reste plus qu'à fermer mon sac, l'ouverture à l'intérieur. Donc, je vais repasser je vais marquer le pli et je vais venir coudre à deux petits millimètres du bord. Et voilà, ça, c'est fait. Je n'ai plus qu'à venir accrocher ma petite chaînette. Voilà. C'est sobre, c'est simple, mais en même temps, je pense que ça fera très plaisir à la personne qui va le recevoir en cadeau. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, des suggestions, des conseils à donner. Ça sera avec grand plaisir qu'on pourra échanger sur le sujet. Si vous postez sur Instagram, je vous invite à me taguer pour que je puisse voir un petit peu vos réalisations. Voilà, donc ça sera un plaisir de regarder, de voir ce que vous avez fait et puis, voilà, d'éventuellement d'inspirer quelques personnes, ça serait trop cool. Voilà, j'espère que ce tuto vous plaira. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle soirée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort et surtout, n'oubliez pas, soyez heureux et heureuses. Ciao ! Sous-titrage ST' 501